Parfois, ce que vous appelez éjaculation précoce est normale et lorsque la personne a envie des rapports très exagérés, les premières éjaculations viennent vite. Oui, je comprends ta préoccupation. Moi, si la personne, c'est-à-dire qu'elle est mari, a trop envie d'avoir un rapport avec sa femme, ça peut arriver, par exemple, s'il était en voyage, par exemple, qu'il a fait une semaine ou deux semaines sans voir sa femme et sans avoir un rapport, ça peut arriver qu'un mari, en effet, puisse éjaculer rapidement. Mais il faut faire, il y a deux différences, en fait. Si le mari, il est normalement éjaculateur précoce et que ça fait une semaine ou deux semaines qu'il n'a pas eu de rapport avec sa femme, le jour où il va vouloir faire les rapports, soit il va éjaculer pendant les préliminaires ou soit il va juste essayer de faire entrer son capuchon dans la fleur et directement l'éjacule. Ou bien il va rentrer dans la fleur, il va faire un seul mouvement ou zéro mouvement et il éjacule directement. Ça, c'est pour le cas d'un homme qui est normalement éjaculateur précoce. Mais pour un homme qui n'est pas éjaculateur précoce, même si ça fait deux semaines qu'il n'a pas eu des rapports avec sa femme, le jour où il va avoir ces rapports-là, ça signifie que lui, ça ne va pas être pendant les préliminaires ou juste en rentrant ou juste en essayant d'accéder dans la fleur de sa femme. Non, pour lui, ça sera différent. C'est-à-dire que si d'habitude, il fait cinq minutes ou quatre minutes ou trois minutes dans la fleur de sa femme, ce jour-là, il va faire une minute ou une minute et demie. Et c'est rarement. Tu comprends un peu la différence? C'est ça que j'avais dit. Regarde bien la vidéo pour bien comprendre tout ce que j'avais dit dans la vidéo. En tout cas, je te remercie pour la préoccupation et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et pour ceux qui font Pâques, joyeux Pâques!